bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos nous sommes le dimanche 5 novembre et je fais cette vidéo maintenant parce que je repars en mer à partir de cet après midi donc je ne peux pas attendre la clôture de demain mais comme il se passe des choses je fais quand même un petit point donc le btc le btc lui ne fait pas grand chose ce matin contrairement aux autres il est très flat manifestement on s'intéresse aux haltes aujourd'hui et non plus au bitcoin donc voilà il est flat c'est ce que je viens de vous dire il fait plus 0,16% donc grosso modo on a une latéralisation tant que la tenkan et je prends ce niveau là tient en soutien à 34 682 on a toujours l'espoir d'aller chercher cette tenkan semestrielle à 36 438 et c'est seulement si on casse ce niveau là qu'on va vraiment libérer de l'impulsion haussière pour le moment c'est neutre il n'y a pas grand chose à dire sur le bitcoin donc ceux qui bougent plutôt ce sont les haltes et là nous avons eth donc qui voilà qui bouge enfin un peu alors ça avait déjà commencé hier mais par rapport à ce que faisait le bitcoin c'était un petit peu timide là c'est en train de partir donc on a plus 1,72 là au moment où je parle donc il y en a qui font nettement mieux mais là au moins ça ça bouge donc l'objectif suivant il est à 1925 donc tout ça c'est fermé alors attention parce qu'on a trois bougies bleues donc il se pourrait très bien que lundi on a une correction ici en rouge donc tant qu'on restera au dessus de 1889 à 1885 on va dire à 1886 on peut aller chercher les 1925 et c'est seulement si on arrive à casser les 1925 qu'à ce moment là on pourrait activer le niveau ici à 1960 et le niveau suivant qui est ici à 2031 donc pour le moment on surveille ça il y a voilà l'ALS a validé la hausse puisqu'elle a cassé sa Kijun hebdomadaire donc la hausse est là on a juste trois bougies bleues donc attention prudence peut-être petite correction faudra voir comment se fait la clôture dimanche soir ce soir donc si on clôture au dessus ou en dessous de ce niveau là si c'est en dessous alors là effectivement pour avoir correction si c'est au dessus on pourrait avoir un test de cassure pour repartir chercher les niveaux suivants AV alors AV pour le moment elle nous fait de l'horizontale mais tant qu'elle reste au dessus de son nuage ça reste positif alors elle avait quand même atteint les 1.272 pas tout à fait les 1.618 d'extension Fibo donc elle est quand même dans une zone très extendue voilà c'est un mouvement quand même assez puissant parce qu'on a ce mouvement ABC mais un C normalement doit faire du 100% c'est à dire qu'on aurait dû s'arrêter là et ce qui s'est passé d'ailleurs ça a été bien marqué et on a repris la hausse donc voilà pour le moment elle est neutre c'est un peu normal on a été chercher très loin elle n'a pas tout à fait atteint le haut de son nuage ici donc on va dire que tant que la Tenkan ici à 89.55 tient en support et qu'on repasse les 95.36 on peut ré-envisager donc les 103.96 et les 1.618 à 107.72 alors il y a encore un autre niveau un petit peu au dessus mais là ça ferait vraiment une surextension mais après tout ça peut se faire avec une mèche comme ça et aller chercher les 112.32 donc là pour le moment c'est un peu normal que ça patine un petit peu puis ce matin il y avait des news qui n'étaient pas terribles non plus donc ça n'aide pas ADA alors ADA Cardano est allé chercher la double résistance pour le moment c'est en test donc on surveille ce niveau là si on arrive à casser ce niveau là à ce moment là on aurait le niveau des 0.349 en ligne de mire et c'est la cassure de ces niveaux là qui pourrait nous donner ici les 0.365 attention grand écart avec la Tenkan donc possible correction d'autant qu'on est sur une double résistance donc on pourrait patiner un petit peu ici avant que ça reparte à la hausse pour aller chercher le nuage. ALGO donc ALGO elle part bien normalement d'ici la fin de la journée on peut supposer qu'elle va arriver à atteindre son petit niveau ici même chose écart avec la Tenkan donc est-ce qu'on s'arrête ici parce que c'est quand même un niveau qui est relativement fort et c'est seulement si on recasse ce niveau là des 0.12.20 que à ce moment là on pourra aller chercher le niveau là au dessus qui s'appelle 0.13.09 non 0.13.09 oui c'est ça et puis après on a un autre escalier ici à 13.53 14 14.03 donc voilà donc là on a deux bleus il en manque une donc ça peut faire l'objet de la cassure ici demain par exemple test de cassure pour aller rechercher ça donc la troisième bleue la rouge et après aller chercher ce niveau là on reste aussi donc on reste au dessus de ce niveau là mais on va peut-être attendre que la Tenkan remonte. Atome donc Atome c'est pareil elle est bien partie donc là on a une double résistance donc normalement il nous faudrait une troisième bleue pour aller chercher le niveau des 8.69 voire juste au dessus 8.73 et puis après on a ici 8.87 9.05 et un grand niveau ici à 9.61 donc pour le moment ça reste aussi. AVAX c'était aussi elle a atteint sa Kijun donc on est sur sur résistance on est loin de la Tenkan là comme on a vraiment un mouvement haussier qui se dessine on a ces extensions là qui se produisent donc prudence parce que c'est un niveau fort pour un délit c'est un niveau hebdomadaire et on a la Tenkan qui est assez éloignée donc on a un autre niveau juste un petit peu au dessus qui n'est pas très loin à 12.87 alors je le signale quand même parce que c'est s'il y avait une poussée cet après-midi sur le marché ça pourrait nous envoyer les prix jusqu'à ce niveau là en mèche par exemple et venir clôturer en fin de semaine donc dimanche soir sous la Kijun hebdomadaire pour nous faire une correction parce qu'on a déjà aussi trois bleus ici donc une mèche n'est pas à exclure sur les 12.87 mais elle n'est pas une certitude donc ce n'est pas un mouvement qu'on joue qu'on peut juste le contrôler voir mais c'est juste pour vous dire faites attention il faut pas vendre la résistance comme certains aiment bien le faire parce qu'on a trois bleus et qu'on est loin la Tenkan on se dit c'est bon ça va corriger il y a encore une possibilité que ce produit ce mouvement là se produise ou pas mais c'est une probabilité qui existe bch elle est plutôt neutre alors la Kijun tient en soutien donc on va dire tant que les niveaux de 238 tiennent en soutien c'est bon mais bon grosso modo il n'y a pas grand chose dans les tuyaux blues elle a envie de repartir a priori elle fait plus 6.45 donc on pourrait revenir tester cette double zone ici des 0.3360 et 35.87 donc tant que la Tenkan est en support à 27.07 si par contre ce niveau la cassait on pourrait redescendre sur les 23.06 BNB alors BNB elle a cassé son niveau donc clôture ici ce matin test de cassure pas tout à fait parce qu'on a cassé après on est revenu et on est reparti donc là on a un beau mouvement aussi sur ce sur cette résistance qui s'est dessinée donc on casse le niveau suivant à 243.20 puisqu'on a 244.4 donc normalement la suite c'est 246.6 et 248.7 est-ce que ça se fait aujourd'hui ou sur une bleue demain je ne sais pas mais les niveaux suivants sont les suivants. Chilise alors Chilise je viens de la mettre sur twitter en disant qu'elle cassait le dernier point haut et là pour le moment elle est en train de rétrocéder donc c'était ce point haut qui avait déjà été testé hier là on a tenté la cassure pour le moment rétrocède donc attention à surveiller il nous manque techniquement parlant une troisième bleue pour aller chercher le niveau des 772 et 795 qui sont ici même chose un éloignement avec la Tenkan donc prudence. Campande Campande elle est sur résistance elle est entre les deux le support qui est ici la résistance qui est ici donc la cassure des 50.72 pourrait nous donner la Kijun ici à 55.25 attention cassure du dernier point haut à contrôler Crot elle a négocié son niveau elle a travaillé voilà on est venu dessus on a travaillé on est reparti là ça a l'air de vouloir repartir donc normalement si elle continue sa progression on aurait un objectif à 719 ici voire 727 ensuite. CRV alors CRV on a eu cassure hier test de cassure qui s'est fait mais attention il faut que la LS passe ici le haut du nuage pour le moment ça ne passe pas quand je l'ai mis sur Twitter tout à l'heure c'était sur le niveau ici là pour le moment ça rétrocède donc attention on a trois bougies bleues on a un énoiement avec la Tenkan donc ça pourrait ne pas passer maintenant seulement peut-être lundi voire mardi tout dépend de ce qui se passe dans cette zone là on a une zone d'incertitude là entre les deux c'est une zone de neutralité on a un beau mouvement ici donc en principe ce niveau là devrait tenir les 0.5473 ID haussière invalidée si on repassait là en dessous mais je pense que ça pourrait rester ici on va dire deux jours peut-être en attendant que la Tenkan remonte Dash elle nous fait sa troisième bleu aussi mais elle n'a pas atteint son dernier point haut donc c'est l'objectif à viser à 3097 et vous voyez que c'est sur le niveau ici des 3104 quasiment DOT DOT même chose donc Lucky June tient ça a été travaillé un test de cassure on a enfoncé jusqu'ici on a recassé ici et puis là on est en train de repartir donc le niveau à potentiel aller chercher il est ici à 490 ensuite on en a d'autres je vais prendre ses droites qui ne servent plus à rien on en a un ici à 497 et puis après on en aurait un autre là on aurait un double ici à 503 et si on arrive à casser toute cette zone là à ce moment là on pourrait envisager ici les 531 invalidation si on casse les 465 évidemment donc EGL EGLD est parti donc je l'avais posté sur Discord en disant que elle était haussière parce qu'elle avait cassé ce niveau là donc elle était haussière elle est bien montée donc on peut quand on dit c'est haussier on s'attend pas nécessairement un mouvement d'une telle ampleur c'est une news ça a propulsé ça donc on est allé chercher dans le nuage donc ça vraiment c'est monté vraiment très fortement et là pour le moment vous voyez que la LS est en train de redescendre en dessous de ce niveau là donc là maintenant sur EGLD pour déjà il faut vérifier quelle est la news est ce que c'est une news pérenne où c'est juste une news qui est passée dans les tuyaux tant qu'on reste en dessous de ça il n'y a plus de hausses si on repasse ce niveau des 46,90 à ce moment là on pourra réactiver la hausse donc là l'idée ce sont les escaliers qui sont là vous les prenez sur vos écrans et le dernier poivre à 56,28 évidemment mais attention ici quand c'est une news comme ça il faut quand même s'en méfier EOS alors EOS elle est en train donc j'en ai parlé aussi sur le Discord elle est en train de casser ce niveau là donc tant qu'on est au dessus des 0,67,58 ça va être le niveau qui est là c'est ça 0,67,55 on va dire c'est haussier et on n'a pas grand chose avant donc on a un niveau qui est ici voilà on a un niveau ici à 0,70,67 on en a un autre ici à 0,71,83 avant d'aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 0,74,93 ETC donc ETC pour le moment elle est sur résistance ici sur sa Kijun hebdomadaire on a une résistance suivante à 18,48 donc il faut casser le niveau des 18 pour aller chercher les 18,48 il faut surveiller la LS c'est le même niveau que les prix donc si les deux cassent c'est bon donc cassure test de cassure et après on va chercher ça et c'est une fois qu'on aura cassé des 18,48 qu'on pourra envisager le nuage hebdomadaire alors il y a des petites résistances un 19,08 avant et le nuage hebdomadaire il est à 20 à la louche fil alors fil elle monte elle reprend de la hauteur il faut casser le dernier point haut ici qui correspond au niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici donc il faut casser les 4,19 si on casse les 4,19 à ce moment là on a un niveau ici à 4,34 et puis ensuite on pourrait logiquement envisager les 4,53 qui est doublé avec les 4,57 FTM, FTM est bien parti donc là on va rencontrer sous peu une première résistance à 0,27,83 la cassure des 0,27,83 nous donnerait les 0,28,99 FXS alors pour le moment elle corrige donc elle a une résistance ici est-ce qu'elle a été atteinte pas tout à fait j'ai l'impression non il manque un petit chouïa donc c'est marqué donc on a une neutralité entre les 6,373 et les 6,698 si on casse les 6,698 on aura le dernier point haut qui est ici mon rayon il est là hop voilà le dernier point haut qui est à 7,038 et la cassure de 7,038 pourrait nous donner je vais en mettre une droite nous donner le niveau qui est ici à 7,75 INJ donc INJ j'en ai parlé souvent sur le discord elle est toujours haussière maintenant il faut casser ce niveau là alors ce niveau là ça doit être un niveau hebdomadaire voir mensuel alors en hebdomadaire c'est ce niveau là donc c'est bien un niveau mensuel c'est la Tenkan mensuelle voyez qui est sur le plan de Kijun ici et le haut du nuage ici donc il faut casser ce niveau là pour maintenir la hausse alors attention parce que là on a quand même trois bougies qui sont relativement fortes surtout la deuxième donc correction on a trois bougies bleues justement avec une forte ici qui est passée du niveau de Kijun mensuel ici au niveau de Kijun mensuel donc quelque part ça a besoin d'être corrigé on a une petite correction ici mais c'est un peu symptomatique là on a atteint un niveau hebdomadaire et mensuel je pense que voyez le niveau mensuel il est là je pense que de la correction serait la bienvenue donc prudence sur ce niveau j'y toucherai pas trop pour le moment maintenant si ça casse ça veut dire qu'il y aurait plus de hausse mais attention prudence IOTA donc IOTA j'avais signalé aussi sur discord qu'il fallait casser ici pour que ça passe donc ça casser ça passe donc logiquement on devra aller chercher les 0.17.82 0.17.95 invalidation sous 0.166 KSM KSM elle est haussière aussi donc on a cassé la Kijun hebdomadaire ici on a tenu pendant trois bougies et là ça part à la hausse donc on a un niveau qu'on est en train de casser ici c'est le niveau à surveiller tant qu'on reste au dessus ça reste haussier pour aller chercher ici 27.13 et ensuite ici les 27.96 invalidation évidemment si on passait sous la Kijun ici link, link même chose elle part donc elle devrait pouvoir aller chercher les 1.618 de l'extension Fibo qui est ici on a un niveau hebdomadaire qui se trouve ici hop voilà donc on l'a travaillé ça a bloqué pour le moment donc la cassure des 1.618 nous donnerait le niveau au dessus à 15.45 voire tout là haut le 17.34 alors on n'y est pas encore mais comme cette vidéo est censée durer trois semaines peut-être que dans trois semaines ça on l'aura fait donc là il faut surveiller cette zone là Litecoin, Litecoin elle devrait pouvoir rejoindre rapidement parce qu'elle a déjà testé le nuage hebdomadaire ici alors on a une double résistance puisqu'on a deux niveaux ici ces deux niveaux donc 72.73 et 73.70 si on casse ça à ce moment là on aurait le niveau ici pour la leggings ban donc le niveau à 77.51 et puis après on a le niveau là haut à 80.40 Mana, donc Mana j'en avais parlé en salle des marchés donc pour le moment elle est en train de nous faire un double top donc il faut casser les 0.42 pour envisager d'aller chercher plus haut et plus haut ça s'appelle un niveau qui est ici à 442 et le niveau qui est ici à 483 Matik, alors Matik elle nous fait un point haut plus haut pour le moment donc c'est plutôt positif elle devrait pouvoir rejoindre les 0.711 voire les 0.734 invalidation si on casse les 666 à la baisse MKR elle est neutre parce qu'elle est dans son nuage et en plus vous voyez qu'elle est sur le fil du rasoir parce qu'elle est sur le bord du nuage hebdomadaire donc prudence, celle-là on n'y touche pas pour le moment NIR, alors NIR elle est très bien montée donc elle a travaillé cette zone-là avec 3 bougies il y en a pas mal qui ont travaillé une zone avec 3 bougies là on a eu 3 jours d'incertitude et là ça repart donc en principe le TP suivant est à 1.71 et au-dessus à 1.73 donc cette double cassure nous donnerait le nuage hebdomadaire en objectif à 2.01 pour le moment il faut déjà aller chercher ce double niveau et il pourrait y avoir correction sur ce double niveau alors NEO alors on va enlever ça j'en ai reparlé ce matin donc NEO très belle configuration je l'avais postée parce qu'elle traversait le twist ici ça avait été invalidé plus ou moins hier mais en clôture on a clôturé au-dessus et j'attire votre attention sur le test de cassure qui s'est fait pile sur le bas du nuage c'est reparti et là on vient tester la double résistance à 12.76 13.22 si on casse cette double résistance à ce moment là on aurait donc 14.30 et puis le sommet là il y a un autre niveau au passage à 17.80 donc ça reste très haussier ça tire ici on est un petit peu loin donc attention aussi possible correction on a quand même 3 bleus alors 3 ou 2 bleus parce que celle là elle est un peu litigeuse vu qu'elle est à l'intérieur de ces bougies là la hausse est vraiment faite à partir d'ici parce que c'est la LS qui a cassé sa Kijun hebdomadaire à ce niveau là donc voyez qu'ici ça avait tenu et là ça a cassé donc je compterais plutôt 2 il en manquerait une troisième potentielle ça n'empêche pas de faire une correction avant Océan alors Océan elle a atteint le haut voilà on y est donc maintenant il faut casser ce niveau là pour avoir plus de hauteur on va dire donc après c'est 0.48.43 et puis ici on a 0.58.56 bon je pense qu'il peut y avoir correction parce qu'on est loin de la Tenkan et là on a un support à ce niveau là donc c'est un support qu'on va surveiller pour la suite à 0.40.73 QNT alors QNT pour le moment elle est coincée sous sa Kijun hebdo donc il faut casser la Kijun hebdo et la SSB qui est ici vous voyez pour la LS c'est compliqué donc il faut casser les 102.5 pour redonner de la hausse pour le moment c'est neutre entre les deux niveaux de Kijun alors Rune elle est un petit peu comme celle qu'on a vu précédemment je ne sais plus laquelle la KSM je crois elle s'accroche au manche du pinceau elle n'arrive pas à sortir de son nuage retentative aujourd'hui on est en Doji et attention parce qu'il n'y a plus rien en dessous on est loin de la Tenkan là surtout il n'y a plus de support donc prudence alors le support qui est marqué ici correspond à ce niveau là d'accord donc ça peut suffire à faire support mais voilà si le marché tout d'un coup décidait de repartir vers le sud il n'y a rien pour la freiner par contre tant que le niveau des 3.45 pourrait tenir en support parce que pour le moment ça ne l'est pas le cas vu qu'on ne l'a pas cassé mais si on le cassait d'ici la clôture ce soir et que ça tienne en support à ce moment là on pourrait aller chercher les 4.40 ici donc c'est le niveau à surveiller les 3.45 ça passe ou ça ne passe pas Sand alors Sand elle atteint une résistance donc les 0 alors c'est lequel là 0.3775 donc il faut casser ce niveau là pour aller chercher au dessus le niveau des 0.39 et puis après ben voilà après il y aura de l'amplitude pour aller chercher la Kijun Hebdo à 0.44 là pour le moment on est en train de travailler des résistances donc tant qu'on reste là dedans voilà on les travaille les unes derrière les autres c'est celle là qui est importante puisque c'est un grand plat de SSB on verra si ça tient ou si ça tient pas si ça tient c'est bon si ça tient pas on risque d'avoir une correction pour revenir chercher un des niveaux qui sont en dessous SNX alors SNX pour le moment elle tente la cassure de la Kijun Hebdo alors attention parce que c'est une troisième bleue donc on peut avoir cette schématique là en clôture revenir là dessous par contre si on clôture au dessus test de cassure pour aller chercher après donc 2.51 et 2.55 et éventuellement attaquer le nuage hebdomadaire qui est au dessus Solana un petit peu comme Rune elle s'accroche au manche du pinceau attention même chose pas de support le support est ici à 39.35 je vais réajuster mais ça doit être un niveau supérieur je pense donc on va dire 39.03 en daily il ne faut pas casser ça sinon c'est la dégringolage jusqu'à 33.55 si par contre ce niveau arrivait à être cassé en clôture et tenait en support à 42.63 on aurait le dernier point haut à 46.76 et ensuite les 51.71 potentiellement SXP donc j'avais dit que ça serait haussier là au dessus donc là ça ne l'était pas parce qu'on a clôture en dessous là on a bien eu le signal haussier test de cassure pas très parfait mais il est fait quand même là on a du rouge donc il faut que le support des 0.32.91 tienne pour envisager d'aller chercher les 0.36.12 Theta alors Theta elle est en train de monter on va lui remonter un petit peu des résistances pour la bloquer voilà on en a une autre ici donc c'est celle qui bloque à l'instant T donc on a les 0.79 en résistance si on les casse c'est 0.81 et si on arrivait à casser c'est 0.81 à ce moment là c'est le plat de Kijun qui est ici à 0.90.60 TRX TRX pour le moment elle reste haussière elle a fait une correction une belle tendance haussière correction en 3 bougies la Tenkan est en support on a une bougie bleue aujourd'hui donc là pour le moment on vise les derniers points hauts et puis après si ça veut continuer à monter on a un niveau ici à 0.103 qui est le niveau de Kijun mensuel à gauche et pour le moment ça reste aussi c'est une belle configuration c'est plus calme que les autres mais c'est quand même une belle configuration alors UNFIN n'arrive pas à passer sa droite de sommet sa droite de résistance donc clairement tant qu'on ne casse pas autour des 11.07 il n'y a rien à faire et la LS c'est un peu plus haut c'est 11.56 et c'est seulement si on arrive à casser ça qu'on pourrait aller chercher les 21.50 donc là on a une hausse une correction qui s'est faite on tente de repasser il faut valider et c'est seulement si on arrive à passer ça qu'on pourrait envisager la poursuite de la traversée du nuage UNI alors UNI la LS a tenu cette droite ça tient on a eu deux incursions en dessous mais en clôture on est resté au dessus donc là pour le moment c'est bon donc tant qu'on reste au dessus de ce niveau là alors maintenant il est un petit peu plus bas on va le mettre on va le réajuster voilà c'est ici donc tant qu'on reste au dessus des 4.62 on peut aller chercher la Kijun attention potentiel double point O ici éloignement avec la Tenka donc là on va être un petit peu prudent sur celle-là XLM alors XLM je l'avais noté aussi j'avais dit que si la LS rentrait dans son nuage ça serait bon donc c'est ce qui se passe on est allé chercher quasi la première résistance à 0.12.90 donc la cassure de cette résistance pourrait donc nous donner ici la résistance suivante à 0.13.53 attention si la LS repasse en dessous de ce niveau là bien évidemment invalidation haussière court terme XMR alors elle a corrigé elle a mis du temps elle ne savait pas trop elle s'est cherchée mais elle avait une très forte impulsion ici le 29 octobre donc elle n'a rien fait après on revient à dimanche 5 novembre donc une semaine après donc ça a l'air de vouloir repartir on a la Tenkan en support donc tant que la Tenkan à 167 est en support à ce moment là on peut toujours viser les 180 71 on a les points hauts à casser avant XRP je pense qu'elle devrait pouvoir rejoindre les 0.67.30 avec un petit peu d'énergie et de conviction donc on a un niveau ici à 65.26 qui a traversé et si ça casse on ira chercher ça et ensuite on aura au-dessus les 68.56 et ensuite les 72.60 Tezos alors Tezos elle a travaillé sa Kijun hebdomadaire et pour le moment ça passe elle devrait pouvoir aller chercher les 0.82.62 ensuite on a 83.61 et au-dessus les 85.20 il nous manque une troisième bleue donc ça peut se faire YFI alors YFI l'ALS sort du nuage donc c'est bon les prix cassent la Tenkan donc là on a une double résistance qui est en cours de cassure à valider en clôture donc tant qu'on reste au-dessus des 5.918 l'objectif c'est ici à 6.077 et enfin Zcash alors Zcash pour le moment elle tricote sur sa Kijun hebdomadaire à 28.65 donc tant qu'elle restera au-dessus pour le moment elle est légèrement au-dessus donc avoir en clôture on peut aller chercher les 29.85 et 30.49 au-dessus invalidation évidemment si on revient en dessous donc je finis avec Total 1 et Total 3 donc Total 1 on essaye de monter il faut rester au-dessus de ce niveau-là pour aller chercher celui-là et une fois qu'on aura cassé ça on ira chercher les 1.449 donc pour le moment ça reste aussi Total 3 donc un peu plus violent parce que ETH monte un peu plus que BTC non il n'y a pas ETH dedans j'ai absolument n'importe quoi les cryptos montent alors est-ce que c'est un effet EGLD c'est possible aussi on va voir ce qu'il y a exactement dedans est-ce que c'est vraiment toutes les haltes ou pas ou si c'est il y en a d'autres peut-être qui montent là j'ai pas toutes les haltes non plus donc il y en a peut-être autres aussi qui ont des bons scores je ne sais pas donc je ne vais pas épiloguer sur le pourquoi du comment toujours est-il que tant qu'on reste au-dessus de ce niveau là on peut aller chercher le haut du nuage ici donc attention parce que si ça ne se fait pas aujourd'hui ça peut se faire demain et demain ça peut bloquer en résistance et donc on reprendra la hausse si on casse ce niveau là donc là avec dans l'idée d'aller chercher le niveau au-dessus donc ça nous libérerait quelque chose puisque ça voudrait dire que les prix passent de l'autre côté du nuage hebdomadaire donc on aurait une validation de renversement c'est-à-dire que ce longue latéralisation serait terminé et qu'on a montré on accompagnerait une hausse qui se dessinerait donc pour du long terme attention malgré tout on a un point haut ici à négocier encore pour vraiment qu'on puisse dire c'est bon c'est parti et le nuage ici est épais pour la lagging span donc prudence aussi mais bon pour le moment on va dire que c'est plutôt ce qui se passe là est plutôt positif on a plutôt des informations positives sur le mouvement potentiellement haussier des halts en général voilà alors cette vidéo ne vous tiendra pas pendant trois semaines mais au moins je vous ai donné les niveaux principaux pour le moment ça a l'air de vouloir monter je crois que globalement il commence à y avoir à nouveau de l'intérêt pour ce marché donc c'est plutôt positif maintenant il va falloir apprendre à lire vos graphiques et à mettre vos niveaux pour la suite des mouvements je vous souhaite à tous une excellente semaine maintenant et à mettre vos niveaux